Bonjour, mise à jour des jacquiers que j'avais semé au printemps dernier. Alors cette vidéo a été réalisée le 28 octobre, donc c'était déjà l'automne. Leur croissance s'est bien prolongée. On voit des marques, notamment sur les dernières feuilles, des points noirs, qui montrent qu'ils ont déjà pris froid. Mais il faut dire que même avec l'été, en fait, il y a certaines températures, la nuit, qui descend en dessous de 10 degrés, qui rend déjà le développement assez difficile de ces plantes-là. Donc là, maintenant que c'est l'automne, c'est encore plus dur. Cela dit, ils ont poussé dans une serre, ce qui a permis notamment de les aider à mieux se développer. J'ai utilisé des pots différents, aussi comme ceux-là, que j'ai improvisés, pour essayer de respecter la racine pivot. Alors ceux-là, ils ont un peu moins bien poussé, ils sont un peu plus pâles, pour des raisons que j'ignore un petit peu. On voit que les dernières feuilles ont du plus de mal à pousser que les autres. Alors lui, le pauvre, s'il est dans cet état-là, c'est parce qu'il a poussé dans des conditions différentes. Lui, je ne l'ai pas mis en serre, il était dehors, simplement exposé au soleil. Et voilà, l'été, malgré que c'était l'été, dans le nord de la France, ça ne réussit pas pour les jacquillets. Alors une fois encore, il faut considérer l'été qu'on a eu aussi. C'est-à-dire, moi je suis persuadé que si j'avais semé ces jacquillets l'année passée, j'aurais des résultats totalement différents. Je n'aurais pas eu un plan dans cet état-là. Je l'ai vu avec beaucoup d'autres plantes aussi cette année, qui ont beaucoup plus de mal à se développer et à fructifier que les années passées. On va voir ce que ça va donner par la suite. Il va aller en serre comme les autres pour l'hiver, et puis on va voir comment ça va évoluer pour lui. Bon, après, on peut quand même se demander s'il est comme ça à l'issue de l'été, comment va-t-il s'y prendre pour survivre à l'hiver ? Il s'agit d'une serre non chauffée. Voilà, à part ça, j'attends toujours les fruits. Là, c'est la même chose, donc c'est des semis. Une deuxième série de semis que j'avais fait après la première au printemps, donc qui se sont commencé à se développer en été à l'extérieur, mais voilà, ils n'étaient pas en serre, et on voit la différence. C'est-à-dire que toutes les feuilles ont des problèmes, elles sont tordues, elles sont pâles, elles ont noirci à certains endroits. On peut noter aussi au passage la polyembryonie du jacquillet, ça veut dire que là, on a plusieurs plants qui se développent à partir d'une même graine. Donc par la suite, si tout se passe bien, on pourra les séparer pour avoir différents plants. Et un dernier, c'est le dernier qui me reste, celui-là, c'est celui qui a le mieux poussé simplement parce que je l'ai rentré avant les autres, c'est-à-dire que je n'ai pas attendu l'automne, ou alors dès que l'automne est arrivé, je l'ai rentré. Et comme ça, il a pu préserver un peu sa belle couleur verte. Voilà, c'est celui qui s'est le mieux développé, je pense. À part les dernières feuilles, maintenant les nouvelles feuilles, elles ont du mal puisque l'été est terminé et à l'intérieur, ça manque de lumière, ce n'est pas les conditions idéales. Voilà, bon, on va voir ce que ça va donner pour l'hiver. Je referai probablement une vidéo au printemps de mise à jour. J'espère que ça vous a plu. Merci et salut ! Sous-titrage ST' 501